Générique Joël Goron est dans l'air du temps, à la bonne heure. Elle est une nuit s'estouée. Elle n'a pas toute sa tête. Joël. Je voudrais bien commenter avec mes escarpins. D'accord. Alors, une étude vient de sortir, étude réalisée auprès de 930 salariés. Et j'ai consulté de très près ces chiffres. Il paraît que 67% des Français aiment de plus en plus leur entreprise. Ben oui. Oui, on peut dire aussi que ça s'appelle la reconnaissance du ventre. On les comprend. C'est quand même mieux d'être dans une entreprise que d'être au chômage et de n'avoir plus rien à bouffer. Bon, 75% des Français... Écoutez bien, parce que ce n'est pas le tout. J'ai aimé son entreprise, il faut le savoir. Alors, 75% des Français ont le sentiment qu'ils sont aimés dans leur boîte. C'est plutôt bien, non, 75% ? Ben nous, on se sent aimés dans leur boîte. Alors, attendez, attendez. Parlez pas à ma place, s'il vous plaît, Stéphane Berne. 24% disent qu'on ne les aime pas. Et même, il y a un malheureux 1% qui dit qu'il ne sait pas s'il est aimé ou pas. Ça c'est moi. Il n'a même pas une petite idée. C'est triste, bon. C'est les gens qui ne savent pas. Oui, il ne sait pas s'il est aimé. Enfin, ça fait quand même 1 sur 4 qu'il n'est pas content. J'ai fait le calcul. Bon, sachant qu'on est 6 autour de cette table, c'est qui qui n'est pas content de son entreprise ? Vous pouvez le dire, vous ne risquez rien, allez-y. Vous êtes tous contents ? Ah non, moi je suis ravi, moi. Ben voilà. Mais nous, on est tous contents. Mais nous, on est saltimbanque. Notre patron, c'est le public. Ah ! Bravo ! C'est bien vu. C'est bien vu. C'est juste faillant. Bon, on ne peut pas faire son nouveau nom. Mais continuons. 70% des Français se disent consciencieux. 18% déclarent se défoncer au travail. Qui se défonce ici ? À la télé, il y en a beaucoup qui se défoncent. Voilà. Mais c'est pas forcément... Que les 10% qui avouent faire le minimum syndical lèvent le doigt. Non. En même temps, il n'y a pas de syndicat pour nous défendre. Il y en a même, écoutez bien, il y en a même 2% qui avouent se ménager au maximum. Ceux-là, on est allé leur poser la question chez eux. Je suppose qu'ils étaient encore au lit et qu'ils n'avaient pas l'intention de venir bosser avant la semaine prochaine. Quand vous vous habillez le matin, êtes-vous plutôt de bonne humeur, on a demandé aux Français, en pensant à la journée de travail qui vous attend ? Alors, il y en a 69% qui sont contents d'enfiler leurs pantalons et d'aller au boulot. Beaucoup, hein, 69%. Bah oui, c'est pas mal. 31% ne sont pas contents. Et vous savez... Attendez, vous savez qu'en fait, les sondages... Stéphane, vous savez que les sondages, ça ne veut rien dire. Les chiffres, c'est la façon dont on les interprète. Et moi, je suis une grande interprète. Alors, je pense, moi, que les 31% qui ne sont pas de bonne humeur en s'habillant le matin, c'est des femmes qui, devant leur armoire, se disent qu'elles n'ont rien à se mettre et qu'elles préféraient aller faire les soldes. Voilà. Il y a déjà les 22% qui ont attrapé des morpions à l'hôteur. Bon. Merci beaucoup, Joël. Sous-titrage Société Radio-Canada